La probité morale, l'intégrité, la droiture, beaucoup de cadres aujourd'hui en possèdent dans notre pays. Et ces cadres-là sont sur une liste rouge pour Amara, pour les mettre dehors, les mettre dehors, pour la simple et unique raison, tu ne peux pas, ça ne marchera pas, ni aujourd'hui ni demain. Sinon, avec toutes les souffrances que ce pays a traversées aujourd'hui, dans cette jeune transition, on ne pouvait pas espérer autre chose que la réussite, on ne pouvait pas espérer autre chose, on ne pouvait pas imaginer autre chose, si ce n'est la réussite de cette transition-là. Parce qu'elle est venue au moment où tout le monde ne s'attendait pas, les gens pensaient, mais venir comme ça d'un jeune militaire qui n'a même pas fait sa formation militaire à Guinée et qui se retrouve, oui, parce qu'il fallait qu'il fasse le coup d'État pour sauver sa peau, l'on ne va pas cesser de vous répéter ça, c'est ça la vérité. Alors, vous devez savoir une chose, toutes ces révélations qu'on vient de vous donner ici, et que ces gens sont assis, luttent pour tout faire pour ne pas que vous écoutez ce qu'on vient de vous dire ici. Donc, Amara aujourd'hui n'est pas tranquille parce que depuis hier, j'ai dit qu'aujourd'hui je vais me charger du Zeus, depuis hier, il n'a pas dormi, parce que j'ai dit son plus grand secret, l'un de ses secrets, histoire de sacrifice là, humaine là, affaire d'Albinos là. Il sait de quoi je parle. Donc, aujourd'hui, je vais faire ce déballage, parler sur quel aspect ces comportements malsaines au sein de cette administration aujourd'hui, qui encore continue à préparer des décrets, des dossiers en coulisses pour faire partie des personnes qualifiées réellement qui peuvent amener cette transition au bon port, jusqu'à la fin. Parce que la fin, c'est d'aller aux élections, on va aller aux élections, c'est ce qu'on veut, on veut aller aux élections. Donc, le gars là, avec sa mine là, « Wallahi billahi tallahi » mon frère, t'es fort, hein ? Tes féticheurs t'ont dit que oui, ils peuvent réussir, hein ? Ils peuvent envoyer, hein ? Ils peuvent tout faire, hein ? Même pendant le Ramadan, ça peut le réussir. Ça ne va pas marcher à tous les coups et ça ne marche pas sur tout le monde. C'est ça, la vérité. Donc, l'histoire de sacrifice, des trucs rituels, on met ça de côté parce que ça, Dieu, Allah, le Tout-Puissant, te voit et sait qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que tu es en train de faire. En gros, de ce débat-là sur Amara, tous les problèmes de la Guinée aujourd'hui, c'est le Gall. Tout le problème de la Guinée, c'est le Gall. Pourquoi ? Parce que Jordan lui a fait confiance. Jordan lui a fait confiance. Tout le problème de la Guinée aujourd'hui, c'est le Gall, lui. Tout le problème de la Guinée, c'est lui. Et comment il a causé ce problème-là ? Je vous disais hier comment il est venu, voilà, vous savez, dans ce travail, il y a des sources qui viennent nous donner. Il y a des sources qui sont avec nous depuis toujours. Leur sécurité, leur vie en dépendent de nous. J'ai le devoir de protéger ces sources-là. J'ai même l'obligation de me sacrifier à leur place. Certaines révélations, il faudrait qu'on contourne, on mélange un peu pour ne pas qu'ils puissent comprendre, réfléchir quelle est cette personne ou comprendre que c'est telle, telle, telle personne qui a dit ça. Donc, il faut qu'on mélange des fois. Il faut qu'on contourne. Ça, vous, devez le savoir. Sinon, il a été amené par un homme, un ancien. Je ne veux pas dire son nom, mais tout de suite là. Un ancien général. Vous avez vu, c'est lui qui a lu le premier communiqué. Communiqué, là. Quand il y a eu coup d'état, là. C'est lui qui a lui communiqué. Quand Jordan a fait coup d'état, coup d'état n'avait pas été, ce n'était pas complètement acquis. Jordan appelait tout le monde. Beaucoup ne répondaient pas au téléphone. Et c'est dans ça, Jordan a appelé l'ancien général, là. On l'a recommandé. Il a pris ses courage à deux mains. Et autour, là, ils sont partis. Ils ont lu le communiqué. Maintenant, tu es venu dans ça. Jordan, comme je dis toujours, c'est un illettri. Il ne peut pas gérer un pays. Il a dit, venez, on va travailler. On va sortir ce pays dans les problèmes, là. OK, il n'y a pas de souci. Vous êtes venu, arrivé. Et arrivé, qu'est-ce qui se passe? Tu penses que le pays, là, t'appartient? Tu penses que le pays, là, c'est pour? C'est comme si on a pris le titre foncé de la Guinée. On l'a donné à toi, le gars, là. Divisé pour régner. Divisé pour régner. Comment il est le problème de la Guinée? Tous les membres du gouvernement, tout le monde le vénère. Si vous êtes un membre du nouveau gouvernement, là, si vous voulez réellement réussir votre mission, il ne faut pas écouter ce qu'Amara vous dit. Si Amara vous dit tel, 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 tel ministre, tel, tel cadre, ne t'aime pas, dis ça de toi, fais ça de toi, parle ça dans ton dos, attention. Appelle la personne, demande la personne, tu lui poses la question en parabole, sans citer le nom de Amara, sans dire le nom de Giba. C'est comme ça, ils ont contrôlé l'ancien, les anciens. C'est-à-dire, ils ont mélangé. Est-ce que vous comprenez? Ils ont mélangé le système. Donc, ils mélangent comme ça pour pouvoir vous contrôler, vous diviser pour régner entre vous. Comme ça, vous allez vous prendre comme des ennemis. Par exemple, lui qui est secrétaire général à la présidence, si lui, il dit quelque chose sur un membre du gouvernement, qui qu'il soit, mais qu'il soit membre proche de la présidence ou quoi, vous allez y croire. Donc, ce gars-là, je n'ai rien contre lui, mais ça a trop duré. Les travailleurs de la présidence ne diront pas le contraire. Les membres des forces spéciales ne diront pas le contraire. A la base, ce n'est pas un élément des forces spéciales. Mais tellement que Jordan a aimé le gala, tellement que Jordan a approché ce gars-là. Il porte la tenue spéciale des forces spéciales. Au départ, les éléments des forces spéciales se sont opposés à Jordan pour dire que non, il n'est pas des forces spéciales. Il ne faut pas qu'il porte notre tenue. On ne veut pas qu'il porte notre tenue. Il n'a qu'à s'habiller. Il est de l'armée de terre. Il n'a qu'à s'habiller comme ça. Les forces spéciales s'étaient opposées contre Amara parce qu'ils portaient la tenue des forces spéciales. Mais tout ça, Jordan a su gérer ça. Il a su maîtriser ça parce qu'il aime le gars. Il a fait confiance au gars. Il a pris la Guinée. Il a dit, je ne connais rien. Malgré qu'Amara lui-même aussi ne connaît rien, il a dit, prends la Guinée-là. Donne aux bonnes personnes parce que toi, tu connais mieux que moi. Mais le gars profite pour régler ses comptes avec tout le monde. C'est ça qui nous met dans ce problème-là. Jordan, tous les décrets que Souké et Siriki Amara ont préparés pour dégager les gens-là, pour dire que oui, on peut gagner plus de temps quand on voit que telle personne de cette institution a sauté, telle personne de telle partie, telle personne de telle partie a sauté. On peut regagner la confiance du peuple pour dire qu'on peut obtenir encore deux ans. Jordan, c'est la plus grande erreur que tu feras encore une fois de ta vie. La transition ne tient qu'à un fil. qu'à un fil. Cette fil-là, il faudra tout faire pour ne pas que ce fil-là se coupe. La vérité reste la vérité. Si aujourd'hui, ce gars-là aimait la Guinée comme Mamadi l'aime, il allait tout faire pour laisser que les gens travaillent honnêtement, laissent ces personnes cadres dans notre état pour qu'ils puissent gérer tranquillement dans leurs différents services. Mais sa main, sa bouche, son pied est partout. Si un cadre veut aujourd'hui rester aux affaires, il faut passer par Amara. Si un cadre aujourd'hui, tu veux de tel-tel projet-là, il faut passer par Amara. Amara